Dans les Cévennes, le village médiéval prend forme. C'est un bruit sourd, qu'on entend de loin. Le coup de Burin dans le roc en schiste, qui dans un fracas fend le rocher et détache la pierre à bâtir. Au bar-restaurant des Amis, les discussions de comptoir ont un sujet étonnant. C'est sur cette montagne, là-haut, au sommet, que les fous de la Saône élèvent un village médiéval au cœur des Chênes et des Châtaignées. C'est une très bonne, là-haut. Une galette, là, pour... Dis-moi. Sous-titrage ST' 501 Moi, j'ai fait l'atelier du tailleur de pierre. C'est du travail physique, donc on se dépense, on se dépense, et puis on est content d'arriver à un résultat. Donc, d'abord, on a extrait de la pierre qui nous a permis ensuite de monter le mur qu'il y a juste derrière là. Le but était d'extraire la pierre qui nous permettait de monter le mur. J'ai creusé les fondations de la tour ronde ici en dessous. Donc, on a creusé la terre pour avoir un arbre de cercle, pour ensuite pouvoir poser les fondations en pied. Dans cette folie, les fous de la soigne s'attachent à développer un point de vue holistique sur le pays, liant culture, nature, passé et présent. Ceci dans le but d'aider au mieux le pays dans sa dimension identitaire et dans son acceptation de modernité, en prenant le chemin de l'innovation à partir du passé. Un ensemble ouvrant une dimension et des actions bien concrètes qui permettent un nouvel essor économique et une dynamique sociale dans un milieu rural, victime de l'aisonnement de l'habitat. C'est parti ! Donc moi, je suis la présidente de l'association. Mon but est de gérer tout le côté administratif, l'encadrement des scouts, l'encadrement des stagiaires, l'évolution et la réalisation des travaux. Je soutiens également l'atelier poterie, où on organise différents ateliers, notamment la confection de bijoux, que vous pouvez retrouver en vente à l'accueil du village, ou sur des marchés locaux. Le côté-ci, on t'en pointe plus, j'ai mis des pieds pour le bas, pour la limer. Alors, on a choisi la Fulassonne parce qu'on voulait déjà un projet où on puisse travailler et qu'on puisse voir une évolution de notre passage, qu'on puisse dire, ben voilà, on est passé là, on a réussi à faire ce projet-là et à faire évoluer les choses. Alors là, je suis dans le bac d'argile et je suis en train de tamiser l'argile parce qu'en fait, pour réaliser des murs, il faut faire du torchis. D'accord. Et le torchis se fait à base d'argile et de terre. Donc, pour que le mélange se fasse plus facilement, je tamise de l'argile. Alors, jusqu'à présent, j'ai d'abord démarré, on a fait une terrasse où on a égalisé le sol. On a construit, il y avait une partie du mur qui était faite mais une autre qui s'était affaissée. Donc, on a reconstruit un mur en pierre sèche. D'accord. Et voilà, donc j'ai appris plein de techniques. Je ne connaissais pas du tout ça là-bas. Donc, qu'est-ce que tu auras appris ici ? Qu'est-ce que le chantier t'aura apporté ? Ah, la débrouillardise. Le fait de pouvoir exploiter le milieu naturel pour résoudre des problèmes. Travailler en fonction de la nature, ne pas la détruire, à travailler autour. Apprendre à construire des choses avec ce qu'on a autour de nous. C'est une belle expérience. C'est chouette de découvrir si c'est une autre région que chez nous. Puis, ici, le mode de vie un peu du village, de faire des choses à l'ancienne, c'était vraiment intéressant. De redécouvrir d'autres techniques, comme les murs en pierre sèche, des choses comme ça. Déjà, une autre façon de voir les choses, c'est vraiment utiliser les techniques d'antan en respectant vraiment ce qu'ils faisaient avant. Parce qu'on a souvent l'habitude de prendre les outils de maintenant, de réfléchir autrement. Tandis que là, on a une autre vision des choses. Et puis, la technique de pierre sèche, je ne savais pas du tout en quoi ça consistait. à faire du torchis, je n'en avais jamais fait de ma vie. Ils utilisent ce qu'ils trouvent sur place. Ils composent avec l'existant et s'adaptent à ce qui les entoure. De la pierre, du bois, de la terre, l'eau et le feu sont les éléments nécessaires pour comprendre et répliquer l'alchimie et le processus sur les techniques et les savoir-faire différents qui les intéressent. Les ateliers à bois et à pierre se sont mis à tourner, mais pas tout seuls. Durant l'année, ils sont 2000 au total à venir participer à cette étonnante aventure, qu'ils soient particuliers, en stage ou en formation, même scolaires, centres éducatifs et scouts. Le site de la Seigne à Ojacques se situe sur la route de Villefort, quelques virages après un bon repas avec des amis. Mais comme dit le proverbe, mais fais ce qu'il te plaît à consommer sans modération. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501